Eh bien salut à tous bandes de gamers et bienvenue sur la suite de Final Fantasy XV, la 14ème partie. Et donc sur la dernière vidéo on avait donc attaqué une base militaire, enfin impériale, et on avait récupéré Eris et on allait en direction donc du quai de KM ou je sais pas comment ça s'appelle, on s'est dirigé sur cette forêt pour vaincre le daemon qui est à l'intérieur. C'est parti les amis, en attaquant ce donjon. Du coup on est de nuit, j'espère qu'on va pas trop en bavé. Niveau 32 déjà ça commence bien. J'ai voulu l'attaquer par surprise, c'est mort. J'aurais ou c'est une chimère ? Ah non. Vas-y, vas-y, défense-le, 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 niveau 32. Bien joué, bien joué, très très bon joué. Cette épée est vraiment, vraiment balèze, j'ai bien fait de l'acheter. Prince de crabe géante. Ok. Allez on continue. Il y a un deuxième monstre. Oh là là, il y en a un troisième. Hop, on va vite se reculer. Fais un effort toi. Désolé si toi t'es à l'intérieur. J'ai mis tout mon non-stop. Je suis vraiment trop con. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est bon, à moi tout seul j'ai pu gérer et rattraper mon erreur. Je vais un petit peu attendre que ma vie se soigne un petit peu tout seul, ça évite de gaspiller de la potion. Ouais, ça va, on y va, le temps qu'on arrive. On va courir un petit peu, on va y aller en courant. Ça évite de trop perdre de temps, j'ai pas envie de faire ça en deux vidéos. Non, on n'a rien trouvé. Ah, des objets. Girole de Malheur. Ah, Elise a pris une nouvelle recette. Excellent. Qui c'est qui nous attaquera ? Je peux pas ramasser mes objets tranquille. C'est un diablotin. Ça, c'est un sacré coup d'épée sur la touche. Est-ce que je peux ? Je peux ? Je l'aurai, je l'aurai. Merci. C'est le dernier normalement. Allez, 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 t'as pas le temps de te frotter les mains, là. J'ai rien à craindre si vous êtes avec nous. Attendez, je pars par où, là, parce que je suis complètement paumé, là, sur le combat. On est de nuit. Ah, voilà, c'est là. Donc, on va aller vite fait récupérer ça avant d'avoir une nouvelle attaque. Là, c'est quoi, ça ? Ouh, ça a brouillé fort, ça. Non, c'est bon, c'est la même chose. Ah, un éclat d'un... Dyninite, c'est plus quelles couleurs, ça. Ok, c'est par là. Tiens, vous entendez, cette eau qui coule ? Il y a sûrement une rivière, pas loin. Ah, c'est déjà ça ? Elle doit être pleine de poissons. Revoilà le roi de la pêche. On peut se concentrer sur ce qu'on fait d'abord. On va réutiliser cette épée qui fait beaucoup de dégâts, là, où on en est, et... il gagne du temps. Moi, j'aime les combats, vous le savez, je vous l'avais déjà dit sur Final Fantasy IX, j'aime beaucoup les combats quand on est bien puissant, et qu'on balaye les combats en deux-deux. J'aime pas les combats qui s'éternisent, ça devient trop dangereux, ça. Qu'est-ce que c'est, ça flan ? Allez, on attaque. Oh, c'est quoi le monstre qu'il y a avec ? Un crabe géant ! Niveau 18, c'est pas... Allez, avec un tel crabe comme ça, on va prendre une plus grosse épée. C'est ça qui va lui faire des dégâts, ça va casser la mûre. On a mis 2 600 dégâts. Cher de pince, Cher de pince, vous voyez. Il est éliminé. Il est le dernier là-bas. Voilà. Parce qu'il faut éviter d'utiliser des armes élémentaires avec ces monstres-là. Oh, un camp... Un camp en plein d'enjons. On va pouvoir manger et avoir un bonus. On va pouvoir dormir et éviter les monstres de nuit. Au moins qu'il faut le faire la nuit, et là, on serait perdant. On est enfin arrivé. Je trouve qu'on gère pas mal, mais bon... On va tomber, on va tomber, ça vaut mieux. Ça vaut mieux de tomber. Ouais, et comme ça, on aura des bonus, justement. On sera plus fort et plus performant. Je pense que ça vaut mieux dormir, là. Je pense vraiment qu'il faut dormir. Moi aussi, je vais dormir. Ah, j'aurais voulu avoir le burger, là, pour commenter mon expérience, quoi. Bon, mais ce que je propose, ça va être ça. C'est puissant, ça sert bien, ça sera utile. Niveau expérience, j'ai cru que j'en ai pris. Je crois que j'en ai pris pas mal, en plus, d'expérience, il me semble. Ah non, j'avais déjà... C'est vrai, ouais, j'étais presque au niveau 36. Oh là là, presque au niveau 37. Ennis cuisine, bien. Ouais, celle-ci, on va la prendre. Elle est sympa. Euh, non, 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 non. C'est tout, c'est bon. Ah, photo-bombe a pris Gentyana en photo. Ok, ça marche. Et j'ai la machine qui déconne. Donc, les gars, c'est bon, vous avez bien dormi. Allez, on est bon, on est reparti. Bon, je suis prêt à partir. Soyez prudent. On a vite fait glisser. On aura des monstres, donc, moins puissants. Je suis adapté à la situation. Nous, on sera plus puissant. Il faudra que je m'équipe de magie, aussi. Oh là là, là, il y a des monstres, par contre. Oh là là, là, il y a des monstres. Vous savez qu'on va vite fait créer une magie. Je pense qu'une magie de foudre devrait faire des dégâts, ici. Je pense que, personnellement, ça devrait faire des dégâts. Et avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui soit puissant ? Bonus d'expérience, niveau 2. Pièce rare. Niveau 12, pardon. Retour de flamme, niveau 99. Ah ouais, eh bien, nous, non. On va faire... Peut-être que ça, je voudrais le garder. Non, on va le faire. On va le faire. C'est parti. On va s'en équiper tout de suite. Voilà, impeccable. Ok, on va essayer de choper tout le monde en même temps. Voilà, impeccable. Là, ils ont bien senti l'attaque. Ils ont peur, ils se sentent pas bien. Ils se disent, bon Dieu, qu'il est puissant, ce mec. Eh bien, t'as qu'est-ce que tu peux ? On va faire ton finir, là. Voilà, impeccable. Allez, meurs. Voilà, impeccable, impeccable, impeccable. Impeccable, c'est ça. Ça, c'est de la bonne attaque. Parfait. Allez, Pankto, vas-y, amuse-toi. Oh, ça, c'est ce que j'appelle du combat bien géré en 2-2, ça. Avec beaucoup de points d'expérience, mais c'est génial. 3 000 points d'expérience, les amis. Et on récupère de la magie de glace, si j'ai bien vu. Du coup, on continue notre chemin par là. On est à 156 mètres. On y est presque, les amis. Et j'ai fait une connerie, on a fait le tour pour rien. Super élexion. On n'aura pas vraiment fait le tour pour rien, du coup. On aura récupéré ça, plus la magie de foot que je viens d'utiliser. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, en fait. Attendez, je lui regarde la carte. Oh, putain, c'est mal guidé. Il doit y avoir forcément un chemin par là, c'est obligé. Ah, pendentif, c'est une limite. Pendentif, c'est une limite. Je ne le vois pas. Il est là. Ah, un pendentif, c'est des points. Il protège de l'altération des tacrapeaux, on s'en fout. Franchement, je préfère gagner et avoir des objets qui attaquent plus. Bon, par contre, je ne vois pas le chemin. Non, si, ça y est, on y est, c'est bon. Alors, c'est ce qu'on va faire et tout de suite. Alors, on continue. Ça serait très si vachement d'un seul coup. Ça nous donne une bonne raison de rester sur nos gardes. En effet, j'ai un mauvais présentiel. Oh là là, c'est quoi ce monstre ? Un tir au losaure. Il n'a pas l'air très sympa. Ça, on s'y attendait. Mais lui, c'est pas ce qu'il a pas l'avant. Ok, les amis, on va commencer par direct une attaque de foudre. Je pense que ce mec-là est plutôt bonheur. Il est chaud. 944 de dégâts. Il sait ses niveaux combien, ça ? J'arrive pas à voir son niveau. 38, on a le niveau, on a le niveau, les gars. On y croit, on a le niveau. Je lui fais une attaque, ça lui a pas fait grand-chose. Ok, là, on va vraiment utiliser toutes les techniques possibles. Pour ne pas avoir peur. 7000 de dégâts. Tant qu'il est faible, vulnérable, moi je suis plus loin, on va attaquer avec cette épée-là. Et hop, on va revenir en arrière. Un petit peu peut-être de ta-taque fantôme. Épée fantôme. Voilà. Et hop, on esquive aussi sec. Épée de glace, on se prépare. On attaque. Ça, ça nous permet d'esquiver en la face, on attaque. Hop, on fuit, on s'en va. Boum, on contre. Et on achève aussi sec. Allez, attaque, dépêche-toi, petit monstre. Ok. Petite potion pour moi, je le mérite. Il a fait beaucoup de dire avec ce salopard. Pour Ignis, aussi, je lui donne une potion. Il est féroce, l'animal. Bim, j'ai parade. Ah, je voulais faire une parade, j'ai louper en attaque. Ok. Ignis, à toi. Iris, pardon. J'ai du mal avec les non-sous-là, c'est impressionnant. Oh, mais c'est qu'elle est puissante, c'est un attaque. C'est un attaque, c'est un attaque. Hop, potion pour moi. On ne va pas attendre de perdre trop de vie. Ok. Je vais proposer une attaque d'assaut, voilà, un assaut-éclipse. Ça y est, on l'a eu. Voilà, c'est réglé. Note. Période de location terminée. Tichou est retourné au relais. Ah, ok, d'accord. 10 000 points d'expérience, les amis. 10 000 points d'expérience. Et on a quelque chose ici. Oh, on a trouvé un tombeau des rois, une nouvelle arme. Nouvelle arme fantôme, les amis. Tombeau royal. C'est sûrement le tombeau du sein. C'est sûrement le sein d'une femme, en fait. Je rigole. Et ça a l'air d'être une petite lance. Voyons voir ça. Ok, ça marche. Donc, un daemon n'est pas une invocation, d'accord ? Donc, je me suis trompé sur ça, donc. Ok, je pensais que c'était une invocation, en fait. Quand on les a affrontés, je sais pas, le nom... Ça reste un monstre, en fait, normal, quoi. Je vois pas pourquoi ils donnent un nom bien spécifique. En tout cas, ça a bien payé, cette mission secondaire. Ça a vraiment bien payé. Du coup, on va repartir en direction de la voiture. Est-ce qu'on peut se faire téléporter ? Voilà, j'en doute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder cette nouvelle arme, si elle est plus puissante ou pas. Voyons voir ça. Ah, non, elle est pas plus puissante. C'est un sceptre de saint. Le bâton d'un roi a bien illustré qu'il était très proche de l'oracle. Il frappe les ennemis avec une larme de lumière. Ouais, peut-être, mais bon, personnellement, celle-ci fait plus de dégâts. Donc, on va garder celle que j'ai. Niveau magie, sinon, j'avais rien d'autre au niveau magie ? Non, j'avais rien d'autre. Ok, bon. Bien, les amis, on repart en direction, donc, retourner à l'entrée, voilà. On a fait ce qu'on avait fait ici. Pas la peine de refaire le chemin au retour. 13 000 points d'expérience. J'ai bien vu, vu qu'on avait fini la quête, plus la quête principale qu'on va finir en même temps. Ce qui va nous payer pas mal de points d'expérience. Je pense que le temps qu'on fasse la mission principale, là où on doit y aller avec le bateau, et qu'on revienne, je pense que j'aurai atteint les niveaux 50, 55, voire même 60. Je vais pouvoir faire la quête que je veux. Parce que, bien sûr, hors vidéo, dans la semaine, si je peux, je m'entraînerai un peu plus aussi. Ça évitera de perdre trop de temps et tout ça. Et par contre, j'ai vraiment les hules, parce que du coup, on doit récupérer la voiture. Ah, non, attendez. Retourner à la voiture, voilà. On va gagner du temps comme ça aussi. Voilà. Vraiment cool. Vraiment cool, cette petite mission secondaire. On récupère un... Je ne m'attendais pas, en fait, au tombeau. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'un Daemon, c'était les petites invocations, les petits monstres qu'on trouve. Comme à l'époque, sur Final Fantasy VIII, par exemple, il y avait le petit monstre avec le petit diamant rouge, qu'on voit dans FF15 aussi, surtout dans la démo, je ne sais pas comment il s'appelle, Carbunkel, voilà. Comme Cerberus, comme plein de monstres comme ça, quoi. Retourner au cap de KM. Donc du coup, ce n'est pas des invocations. Ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des chimères, des semonneurs, des semonnes, comme vous appelez ça. Ça dépend des personnes. Donc voilà. Direction, donc, le cap de KM. Sur une musique de Final Fantasy VIII que j'adore. L'examen du CID. Pour devenir un CID, je ne sais pas si vous connaissez Final Fantasy VIII. Squall, Selfie, Zelle. Kisti, il y en a plein d'autres. Mais là, on est sur FF15, donc FF8, on verra plus tard. Donc cette fois-ci, en espérant qu'on n'a pas encore une autre quête qui va se faire supplémentaire, on est bien en direction du cap de KM. Et enfin, voir ce bateau. Et le petit, j'espère qu'il n'est vraiment pas resté dans le coffre. C'est peut-être temps de faire une pause, non ? Arrêtez, il est 13h de l'après-midi, c'est bon, on a bien dormi. Non, mais non, mais t'arrêtes pas, mais non. Mais on ne va jamais l'atteindre, ce cap de KM. C'est arrêté pour le littoral de Laïti. Oui, qu'est-ce qu'il se passe au littoral de Laïti ? Tu es transformé en sardine. Du calme, je plaisante. T'es pas drôle, et t'es trop large. Ouais, on fait quoi ? Déjà, on va récupérer ça. Armie d'argent. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que c'est qu'un armie d'argent ? Un bracelet en argent, il augmente les PV maximum. Oh oui, bien ! Allez hop, on s'en équipe. On va faire un petit peu le tour des autres maintenant que j'ai équipé ça. Est-ce qu'il y en a des trucs qui nous améliorent ? Ouais, ça, ça améliore ça. Et après, du coup, j'ai passé d'autres objets encore. Ah si, il y en a d'autres objets qui pourraient les améliorer à eux. Voilà. Alors lui, le problème, c'est que lui, sa vie est vachement faible. Mais en même temps, avec l'arme qu'on a donnée, ça pourrait l'améliorer. Voilà. Iris, 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 je ne suis pas bien de donner, donc je suis désolé. Tu restes comme ça. Bon, c'est bon les gars, on ne va pas perdre de temps. Vous avez fait la pause. Allez hop, on reprend. Je ne vois pas de quoi qu'est-ce qu'il y a à faire en plus. Ouais. On a fait pipi, on a fait caca, on peut reprendre la route. Ça va changer de musique. C'est quoi cette drôle d'odeur ? La marée. L'océan est vide. Final Fantasy 3, les amis. Quelle vue ! C'est un bel endroit. Ouais. Magnifique vue. Ah, voilà. On commence enfin à voir le cap. Ils se sentent vraiment bien éclatés quand même sur les paysages. Magnifique vue surtout. Putain, t'as de bons yeux toi, parce que moi, on ne le voyait pas du tout, le grand pont. Mais pas du tout. 700 mètres. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il s'est arrêté au sanctuaire de Spellcray. On est arrivé. C'est un truc de fou, ça. On ne va jamais y arriver au truc. Quel est-ce qu'il y a là-bas ? Où ? Où tu veux que jeter un coup d'œil, toi ? Tu m'expliques ? Où tu veux que jeter un coup d'œil ? Allez, pour reprendre ça. Voilà. Quelle belle couleur. On a pris ça. T'es contente. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait voir, mais bon. Il y avait de quoi pêcher. Et un sanctuaire. Je n'ai pas vraiment envie de perdre de temps. On a fait le tour. T'es contente. On a descendu. On s'en marchait. On a fait de l'exercice. On remonte et on part en direction du cap de machin. Ah, pourquoi tu ne l'as pas pris celui-là ? Mina est d'argent. On va faire une belle voiture en argent. Je pense qu'après, je rechangerai ma voiture un petit peu. Je referai la voiture avec tout ce que j'ai acheté depuis et tout ce que j'ai trouvé. Allez, on repart au cap de KM sans arrêt cette fois-ci. Si c'est possible. J'aimerais vraiment voir le bateau du roi, en fait, moi. C'est toujours lui qui conduit. C'est toujours lui qui conduit. C'est toujours lui qui conduit ses ordres. Il manque une femme dans le groupe. Tu ne veux pas nous accompagner jusqu'au bout ? On est arrivés ? Oui, c'est là. Ignis, merci pour la route. De rien. Je suis trop pressé de revoir Talcott. Ça aille, on y est. Bien évidemment, vous connaissez les règles. On va vérifier s'il n'y a pas de nouvelles armes. Et on va sûrement se donner rendez-vous après ça au prochain épisode. On verra, si vous êtes sages. C'est un beau semi, ça. Il est beau. On va augmenter nos chocobos vite fait. Ça, c'est important. Toujours augmenter les chocobos. Par contre, on descend où, là ? Parce que c'est bien bon de nous donner un... Ah, par là. D'accord, ok. Voilà, nous y voilà. Salut. Salut Cindy. Quitter Iris. Oui. Adios Iris. Et le bateau ? Je vais suivre Cindy maintenant. Je pense qu'il en a pour un bon moment. Attends, mais par contre, Cindy, marche, s'il te plaît, cours. Au revoir, tu vois où je me casse. Ah bah, ça promet. Attends, attends, attends. On ne va pas pouvoir prendre le bateau ? Eh bah disons, ça promet. Comme un gosse, moi, je cours. Ah, tu souffles, toi, tu vas pouvoir rien du tout. C'est ici, Telco ? Où est-ce qu'il est ? Non ? On va aller voir où est-ce qu'ils sont, eux, s'ils arrivent toutefois. Ou s'ils ne sont pas en train de la draguer. Bon. Eh bien, on va les attendre, hein. Quelque chose me dit. On va les voir par là. On a un tombeau qui décide de monter. Il est beau, le phare. Je n'avais pas vu le phare depuis le début, en fait. Magnifique phare. Ah ouais, vraiment magnifique, le phare. Il y a des objets à prendre là-dedans. Ah, si. Ah oui, forcément. On est obligé d'attendre, elle. On est censé faire la mission avec elle. On va la suivre. Vous savez quoi ? Je n'attends pas, je rentre dans le phare. On ne peut pas le ramasser pour le coup. Il faut être l'ascenseur pour monter en haut du phare. Eh, me dites pas que les gars, vous m'avez abandonné, et que du coup, elle est redescendue en bas. Je vais vous bouffer la tête, les gars. Allez, dépêche-toi. Ça ira. Papy, il n'est pas du genre à baisser les bras. Sauf que ces pièces, bah, faut les trouver. Désolé de vous demander ça, mais vous pourriez nous aider ? Bien sûr. Compte sur nous. Super. Ah, et puis, rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça. Monica et Dustin sont super efficaces. Ils ont déjà trouvé la plupart des pièces. Parfait. Ça ne m'étonne pas d'eux. Malheureusement, il nous manque encore du mitryl. C'est un minerai extrêmement rare. D'après le petit garçon de la capitale, il est absolument impossible d'en trouver dans la région. Talcott ? Oui. Il est si jeune et tellement savant. Pour en savoir plus, allez lui parler. OK. Merci. Vous rigolez, là. On ne va pas pouvoir me prendre encore le bâton, en fait, parce qu'il va falloir repartir chercher un objet. Euh, bah, dis donc. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, désolés. On ne verra pas le bateau. Et on va rester, donc, sur cette fin de vidéo. Eh bien, écoutez, si vous avez à poster cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de nos aventures. Ciao, ciao, les amis. Et à la prochaine fois.